Gratif, Feria qui veut dire objet gratuit, servez-vous. C'est l'association Zéro Déchet d'Antibes qui a organisé ce vide placard sans profit, sans argent, surtout pour arrêter de jeter des objets qui peuvent encore servir une fois. Véronique Varin avec Eric Jacquet. À Antibes, ce n'est pas encore une tradition mais déjà un véritable succès. Plus de 400 personnes se sont ainsi pressées dans cette petite salle pour la troisième gratiféria de l'association Zéro Déchet. Le principe préserver l'environnement en ne jetant plus ce qui peut encore servir à ceux dans la difficulté car ici rien ne s'achète, tout se donne. Un principe dont certains sont fans. Je trouve que donner à des gens, c'est aussi faire du bien. On se fait du bien à soi parce qu'on se débarrasse et on fait du bien aux autres. Et puis dans la vie où on est actuellement, on s'aperçoit qu'acheter, on dépense de l'argent pour pas grand chose. Une générosité utile notamment pour certaines familles confrontées à des moments difficiles de la vie. C'est sympa, ça aide pour les personnes en difficulté, surtout dans les périodes en ce moment où on perd du travail et qu'on ne fait pas exprès. Donc ça nous aide pour lui surtout. Donc voilà, c'est sympa. Et toi tu as trouvé quoi ? Si Mickaël a déniché de la lecture, Lou Naël repart avec un instrument de musique. J'ai trouvé un beau piano, un petit piano gratuit, ça fait plaisir. Vous aimez ce système là ? Oui c'est bien, ça permet de recycler et de pas jeter. Légère ombre au tableau, parce que certains abusés, il a fallu se résigner à poser des limites. Tout simplement, un cabas par personne. Donc si on a une famille par exemple de 4 personnes, 4 cabas, pas plus. Et justement on contrôle sans être à la police, tout simplement. Mais voilà, on essaye de jouer sur la prise de conscience des gens et le respect envers tout le monde. Le succès est tel qu'une nouvelle gratiféria devrait être organisée au printemps prochain.